... J'ai le plaisir de vous parler de Rome au IIe siècle, au moment où la plupart des grands monuments avaient déjà été construits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de Rome au IIe siècle, au moment où la plupart des grands monuments avaient déjà été construits. Il manque certaines grandes constructions de l'époque sévérienne, au début du IIIe siècle, et puis surtout la muraille à la fin du IIIe siècle, mais l'essentiel est déjà là. Bien, et j'essaierai de vous montrer ce qu'on sait de Rome, parce qu'on a un nombre immense de documents, mais on ne sait pas tout. Et parfois, on ne sait pas grand-chose, alors qu'on sait énormément de choses sur des choses tout à fait inutiles. C'est comme ça. Bien, au IIe siècle après Jésus-Christ, Rome était la métropole du monde. Mais cette formule n'explique sans doute pas ce qu'était cette ville, cette urps, comme on disait en latin, car de plusieurs points de vue, cette métropole nous dépayserait beaucoup aujourd'hui. D'abord, c'était le centre de l'État romain qui gouvernait le monde, c'est-à-dire l'Italie et les provinces. L'Italie n'est pas une province. Et donc tout le monde romain, ou l'Empire, comme on dit. De l'autre côté, Rome était en fait une cité-État, qui était gouvernée par ses institutions municipales, en fait, dont étaient citoyens, au IIe siècle après Jésus-Christ, un nombre croissant des habitants du monde romain. L'Empire, dominé par Rome, englobait toute la Méditerranée et les pays situés entre l'Atlantique et le Sahara, entre la mer Noire et Gibraltar. C'était aussi, Rome, était aussi la plus grande ville du monde, une mégapole, beaucoup plus proche des mégapoles pré-modernes que de celles d'aujourd'hui, avec leur quartier spécialisé. Enfin, c'est aussi, dans une certaine mesure, un énorme centre culturel où se concentrait, à cette époque, la création artistique et intellectuelle. Rome est donc une, vous voyez, l'Empire, toute son extension, l'Italie et les provinces de l'Empire. Rome est donc, comme je l'ai dit, une cité, une polis ou une kivitas, comme on dit en latin, ce qui signifie qu'elle est un centre urbain entouré de ses faubourgs et d'un territoire. Voilà une cité antique. C'est-à-dire, là, c'est Terracchina. Vous voyez qu'il y a un centre urbain, ça, c'est l'URPS, qui a le statut de colonie, c'est-à-dire, c'est un quartier de Rome jeté en Italie, quelque part, qui est entièrement égal à un territoire d'un quartier de Rome. Voilà la ville et voilà son territoire, qui est entouré de la mer, ici, et d'un fleuve, ici, de marécage, ici. Vous avez la vie à Appia qui arrive et vous avez même une indication du partage des terres, parce que souvent, on divisait les terres en plusieurs lots qu'on donnait à des colons et qui était à l'origine, ensuite, du paysage, du territoire, aguerre en latin, de cette cité. La même chose existe, bien entendu, à Rome. Voilà la cité de Rome. Ce n'est pas plus grand que ça. La ville et son territoire, au sens étroit. Ici, je ne suis pas sûr, parce que jusqu'à la fin du Vème siècle avant Jésus-Christ, toute la rive droite du Tibre appartenait à Veille. Veille, qui était une énorme cité étrusque, une des plus puissantes. Et Rome a guerroyé pendant plus de dix ans au milieu du Vème siècle pour la soumettre. Et ce territoire, à part le Trasté, n'a jamais appartenu aux Romains. D'ailleurs, les Romains disent la rive Hostilis, ce qui ne veut pas dire ennemie, la rive étrangère, ou la terre Veillens, de Veille, ou la terre étrusque. C'est ça, jusque-là. Et sous l'Empire, évidemment, à partir de la fin du Vème siècle avant Jésus-Christ, quelque chose a dû se passer ici, mais on ne connaît pas très bien les limites. Rome est vraiment une ville-État de la rive gauche du Tibre. C'est comme ça. Quand vous vivez à Rome, vous le savez, le Trasté verrait quelque chose d'autre que Rome. On n'y va pas comme ça. Voilà. Même s'il y avait une administration romaine du monde et des provinces, même s'il y avait des fonctionnaires et des bureaux au Palatin, où résidait l'empereur, il ne s'agissait pas, avec l'Empire romain, d'un empire centralisé. Le monde romain était essentiellement composé d'environ, à cette époque, mettons, 2000 cités-États, plus ou moins grandes, plus ou moins grands, qui étaient largement autonomes. L'Empire romain est une gigantesque alliance et les Romains, idéologiquement, ne cessent de parler de cela. L'énéide est l'exemple même, idéologique de cela. Au début de l'Empire, Auguste l'a fait composer pour montrer à quel point ils ne sont pas des tyrans, mais ils sont des alliés venus d'ailleurs, d'ailleurs à Rome, c'est des étrangers venus à Rome, de Troyes, et qui sont prêts à collaborer à tous ceux qui le veulent. Ceux qui ne veulent pas, ils prennent quelques risques, évidemment. Le monde romain, c'est une alliance d'environ 2000, 3000 cités-États. Rome était la métropole, le centre de cet empire de cités, en tant qu'elle était le siège du pouvoir suprême romain et des tribunaux romains importants, des conseils de l'empereur, qu'il s'agisse du Sénat qui conseillait l'empereur et les magistrats romains, ou des conseillers particuliers du prince, qui étaient généralement des esclaves ou des affranchis impériaux. Ce qui est original dans cette construction, c'est que l'empire était dirigé, en fait, par les institutions municipales de Rome, dirait-on aujourd'hui. C'est comme si la municipalité d'une des capitales actuelles, peut-être pas Luxembourg, mais Paris, Berlin ou Rome, avec leur maire, ses adjoints, les directeurs de services, le conseil municipal et leurs fonctionnaires gouvernaient le monde entier. C'est comme cela que ça se passe. Imaginez que le maire de Paris soit l'empereur romain et que le conseil municipal soit le Sénat, etc., qui décide du monde entier, tout en gouvernant le petit État, enfin, pas si petit que ça, où il se trouvait. Les magistrats de la ville de Rome les voilà, il y a les sénateurs et les chevaliers. Les magistrats de la ville de Rome dirigeaient aussi la mégalopole romaine. Ils avaient un double emploi, l'Empire et avant tout, la ville. Les consuls, le prêteur urbain, les édiles et des magistrats débutants, je vous les ai mis, 20 magistrats inférieurs, élus chaque année parmi des aspirants sénateurs, avaient la responsabilité de la gestion et de l'entretien des rues de Rome, des monuments et de l'approvisionnement de la ville. En outre, les principaux magistrats annuels de Rome, les consuls et les prêteurs, il y avait deux consuls sous la République, sous l'Empire, puisqu'on avait besoin de beaucoup de gens de ce niveau de compétence légale, et juridique, ils étaient capables d'avoir le droit de vie et de mort, les prêteurs et les consuls, les autres magistrats, pas du tout. Et ça, c'était parce qu'ils étaient élus chaque année et il y avait encore des distinctions sur l'endroit où ils se trouvaient. On avait aussi besoin de gens pour, notamment, les consuls et les prêteurs pour être les principaux acteurs de la vie religieuse publique, avec ces dizaines de temples et de sacrifices et de fêtes, assistés par environ 130 prêtres, donc très peu, qui étaient essentiellement des conseillers en droit sacré, comme les rabbins, par exemple. Ce n'est absolument pas quelque chose comme les prêtres catholiques. Ce sont des juristes qui gardent la tradition et conseillent les magistrats. Et c'est ces messieurs, là, les deux consuls, les 18 prêteurs, etc., qui sont les vrais prêtres du peuple romain. C'est eux qui sacrifient au nom du peuple romain et qui prient et tout ce que vous voulez. En outre, les principaux, oui, magistrats, notamment le prêteur urbain qui était comme le maire de Rome. C'était un des prêteurs le plus éminent. Il avait le plus de dignité parmi les 18 prêteurs. Il était, en même temps, ils organisaient les cours de justice à Rome. Le prêteur de Rome gouvernait à peu près Rome parce que les consuls n'avaient pas le temps pour ça. C'était le prêteur urbain et c'est lui qui s'occupait avec ses collègues d'organiser les cours de justice. Quand ce n'était pas des cours populaires parce qu'il y avait certains procès, notamment la peine capitale, seul le peuple romain pouvait à Rome condamner à mort quelqu'un. Si on passe la frontière que j'ai montrée, c'est fini. Là, les magistrats, les consuls, les prêteurs ont le droit de vie et de mort absolus. Rapidement, le préfet de la ville, un sénateur nommé par l'empereur, s'ajoutait aux cours de justice existantes. L'empereur coiffait ce système comme recours politique général contre les conflits civils, la guerre civile et Auguste sont derrière tout cela, comme gouverneur des provinces disposant d'armées romaines et comme gestionnaire des caisses publiques. Toutes les provinces où il y a une légion ou plusieurs légions sont directement gouvernées par l'empereur. Pour dix ans, il a le droit de le faire. Les autres, il y a des proconsuls qui sont des administrations civiles, si vous voulez, il n'y a pas d'armée par précaution. Et puis, l'empereur, outre les provinces armées, comme on dit, est aussi le gestionnaire des caisses publiques où aussi beaucoup d'abus avaient été faits. Pour diriger Rome, il convenait d'être membre du Sénat. Autrement dit, il fallait disposer au moins d'un patrimoine d'un million de cesterces et avoir été élu à l'une des magistratures de Rome, par le peuple romain. Ensuite, on faisait a priori partie à titre viager du Sénat au rang qui est le vôtre. Par exemple, si vous êtes élu caisseur et que vous n'avez pas les moyens financiers de continuer parce que ça coûte cher ces campagnes électorales et aussi, quand vous avez cette dignité, il faut faire quelques sacrifices et faire des cadeaux au peuple, etc. Si vous n'avez pas les reins assez solides, vous arrêtez là, vous restez à vie, mettre sénateur castorien au niveau du caisseur, c'est-à-dire vous êtes sénateur mais vous ne parlez pas, sauf quand on vous demande la parole. Au-delà des caisseurs, les prêteurs et les consuls, ils ont droit à la parole. Ils parlent, ils demandent, ils font une motion, les autres votent mais ne parlent pas. Il y a toute une hiérarchie à Rome qui est omniprésente. Donc, ensuite, on est à priori parti à titre viagis du Sénat encore que les listes de sénateurs étaient régulièrement révisées du point de vue disons moral ou éthique pour voir s'il y a certains qui n'avaient pas un peu exagéré ou politique aussi mais en gros sous l'Empire ce n'est plus aussi violent que sous la République. Et d'autre part, le Sénat comprenait 600 membres en gros. Ce vivier d'anciens magistrats servait à l'empereur pour choisir des responsables, commandants de légion et gouverneurs de province. Rome était administrée, je l'ai dit, par les deux consuls, par les prêteurs qui s'occupaient surtout de la justice et des magistrats inférieurs tous élus pour une année. Au niveau inférieur des hauts responsables, les chevaliers romains, environ 5 000 personnes qui devaient posséder un patrimoine d'au moins 400 000 sesterces et qui avaient d'une part pour fonction de servir et de commander dans l'armée comme officiers supérieurs et d'exercer des responsabilités administratives impériales. Sous la République, ils s'occupaient de percevoir les impôts. Sous l'Empire, plus ou moins, cette fonction est assurée par des fonctionnaires impériaux et les chevaliers s'occupent d'autres choses. Peu importe. C'était aussi eux qui dirigeaient les grands chevaliers qui dirigeaient les grands services impériaux, les préfectures comme on disait, et commandaient par exemple la garde impériale des prétoriens. Il y avait deux préfets du prétoire qui étaient des chevaliers. La garde impériale des prétoriens, il faut le souligner, est la seule force armée présente à Rome. À notre époque, à peu près 8 000 hommes au IIe siècle et c'était aussi un chevalier qui dirigeait les vigiles, c'est-à-dire les pompiers policiers de Rome et ce qu'on appelle l'anone, le système de ravitaillement en blé, puis à partir du IIIe siècle en huile. Et pour ce qui concerne les... Enfin, j'en parlerai, les prétoriens, c'était les seules personnes armées à Rome et à Rome, c'est une cité civile. On n'y va jamais, même l'empereur, en armure et avec des armes lourdes, sauf pour le triomphe et, en général, c'était une grande fête, ils montaient au Capitole, puis après, ils allaient à un très grand banquet sacrificiel et ils n'étaient, en général, après 2-3 heures, plus capables de se battre avec qui que ce soit. Mais, en général, tous ces péplums où on voit des empereurs ou des citoyens en belle armure de combat, c'est une hérésie. Ils se seraient fait arrêter tout de suite. Même la garde du corps impérial n'est pas armée lourdement et en armure. Ajoutons encore un point très important pour comprendre cette étrange organisation de l'Empire. Un citoyen romain était, à cette époque, toujours cité, aussi, d'une des cités de l'Empire. Et c'est à travers elle-même qu'il était citoyen romain. il recevait la citoyenneté romaine par ce biais, par ses parents, parce qu'il l'était déjà ou parce qu'on lui donne la citoyenneté. Trèves, par exemple, c'est une colonie de droit latin, c'est une situation un peu spéciale. Tous ceux qui étaient élus à une magistrature à Trèves, parce que ça recommence dans chaque cité, il y a des magistrals qui dirigent la cité, les finances, etc. et ils étaient élus chaque année. Il y avait un Sénat aussi, les Décurions, les anciens magistrats entraient dans ce Sénat et à Trèves, si vous étiez élus magistrats, vous deveniez citoyens romains si vous ne l'étiez pas déjà parce que les Trévires en 17 avant Jésus-Christ étaient en grande partie des étrangers. Il y avait déjà des chevaliers romains parmi eux qui avaient été dans l'armée de César mais des autres étaient des étrangers et à chaque fois qu'ils étaient élus, eh bien, ils devenaient eux avec toute leur famille citoyens. Donc, ça veut dire que très rapidement, cette citoyenneté romaine gonflait comme ça. De sorte que tous les Romains avaient progressivement une double citoyenneté enracinée dans une des cités de l'Empire. Bien entendu, il y avait aussi des cités étrangères, pérégrines, comme on disait, mais au cours du IIe siècle, un mouvement général se poursuivait qui, du début de notre ère quand le régime impérial fut inventé pour ramener enfin la paix civile et rendre le monde gouvernable, à l'année 212 après Jésus-Christ, eh bien, ce système, ce mouvement général diffusait la citoyenneté romaine à un nombre de plus en plus important de personnes. À partir de 212, tous les hommes libres de l'Empire romain étaient citoyens romains, 40 millions de personnes. quand vous pensez que la grande cité démocratique prétendue-t-elle d'Athènes se restreignait à 26 000 citoyens et pas un de plus, vous voyez la différence. C'est un raz-de-marée, Rome. L'alliance, pensez à l'idéologie de l'alliance avec tout le monde et pas les maîtres comme les Athéniens. Les Athéniens étaient des tyrans. Il faut malheureusement dire ça à mes collègues hélénistes. Et quand un citoyen de Trèves qui avait la citoyenneté romaine venait à Rome, il était tout de suite chez lui à Rome. Il pouvait participer aux élections comme tous ceux qui n'avaient pas quitté la capitale et comme s'il était dans sa cité d'origine. Et s'il ne faisait pas confiance dans la justice de sa cité ou de sa principauté d'origine, par exemple, quand celle-ci n'était pas tout à fait romaine, il pouvait demander à être jugé à Rome directement par l'empereur parce qu'un citoyen romain a le droit d'être jugé par le peuple ou par l'empereur. Par le peuple romain, celui qui se réunit à Rome au Champ de Mars ou au Forum. On connaît, vous connaissez tous un cas célèbre, celui de Paul de Tarse qui était citoyen romain et qui, quand il a été arrêté parce qu'il créait des désordres dans les synagogues, se méfiait du tribunal de Jérusalem et demanda au gouverneur, enfin, ce n'est pas le gouverneur, c'est un préfet, Ponce Pilate un peu plus tôt, c'est des préfets, c'est-à-dire des délégués du gouverneur de Syrie qui gouvernait toute la zone, y compris la Judée. Donc, il demanda au préfet de Judée d'être envoyé à Rome pour être jugé par l'empereur. Et alors, l'État, vous transportez à Rome, vous étiez jugé, comme notre Paul de Tarse était légèrement insolent en face des magistrats romains, imaginez l'interrogatoire par l'empereur ou ses remplaçants, il avait déjà la peine de mort pour insolence inscrite sur l'acte d'accusation avant même d'avoir conseillé. Et comme c'est Flavius Joseph, l'auteur judéo-romain qui raconte cette histoire, comme il le dit, quand il s'est fait arrêter le tétrarque de Judée qui était le chef de la principauté juive et le préfet de Judée, le romain, tous les deux trouvaient qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ne se faisaient pas juger sur place parce qu'ils s'en seraient tirés avec une amende ou peut-être un rappel à la loi et ils ne risquaient rien. Mais c'était un provocateur. Ils voulaient une audience, je crois, un peu plus grande. Enfin, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Il avait le droit de le faire. Il y avait aussi quelques risques. Alors, revenons, descendons de ces hauteurs et revenons dans l'Urbs. Rome était au IIe siècle une ville d'environ 1,8 million à 1 million d'habitants, ce qui était tout à fait énorme. Je vous montre encore une fois le territoire, donc c'est les petits points noirs qui sont le territoire au sens étroit de Rome, rétabli par Auguste aussi. Il a tout rétabli en 27 avant Jésus-Christ parce que Rome avait déjà la moitié de l'Italie qui était son territoire après les conquêtes qui ont duré cinq siècles. Mais les gens étaient un peu perplexes quand ils venaient dans la métropole de l'Empire. Ils disaient mais on ne sait pas où ça commence ou où ça finit. Et Auguste a mis un terme à ça. Il a de nouveau fait des limites claires, visibles, qui sont d'ailleurs restées jusqu'à presque nos jours. Mussolini a grandi Rome jusqu'à la mer. Mais à cet endroit s'arrêtent l'évêché d'Hostie. Il y avait un autre évêque, pas le pape. Le pape jusqu'à Mussolini, ça s'arrêtait là. Et quand j'ai commencé à fouiller précisément à cet endroit, j'allais avec les bus municipaux de Rome, du Forum, jusque-là. Et c'est là que s'arrêtaient encore en 1975 les bus municipaux de Rome. C'est vraiment une création qui a duré des siècles, si vous voulez. Et voilà. Le territoire de la cité de Rome, avec cette incertitude sur la rive droite, avait en gros sur la rive gauche du Tibre une surface de 10 km sur 16 environ, une sorte de cercle pas tout à fait parfait. On ignore quelle était l'extension sur la rive droite. Je l'ai dit en amont, en aval de la 14e région. Mais encore, n'était-ce là qu'un minimum, car depuis la conquête romaine, c'est l'Italie toute entière qui servait en quelque sorte de territoire à Rome, où on laissait une partie aux populations qui vivaient dans les cités locales, mais une grande partie des territoires étaient publics. En tout cas, par exemple, les pouvoirs judiciaires du préfet de la ville dont nous avons parlé, un sénateur du plus haut rang, qui gouvernait Rome au-dessus des magistrats, s'étendait, donc ces pouvoirs judiciaires s'étendaient jusqu'à une distance de 100 000, 150 kilomètres de Rome. Mais considérons uniquement maintenant ce que les Romains appelaient la cité, c'est-à-dire tout ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le territoire, la guerre, et quand c'est proche, on appelle ça le suburbium, les faubourgs de Rome. À l'époque du IIe siècle, la ville elle-même n'était pas entourée de remparts, si ce n'est qu'elle comprenait, mais au milieu des habitations, des murs de l'époque républicaine qui étaient depuis longtemps dépassés. Voilà, vous voyez, il y avait autour le territoire, je n'ai même pas encore mis les limites du territoire, voilà, les vieux murs, c'était à peu près ça, dont il y a des restes. Ça, ce que vous avez là, c'est les murs de l'époque postérieure, du IIIe siècle. Et puis, j'ai indiqué ici, avec des petits points, une ligne d'un mille, c'est-à-dire la ville civile de Rome était à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, trop petite. et on a étendu le territoire civil de 1 000. Avant, quand on partait par la ville à Apia, c'est ici, en gros, que le général ou l'empereur enlevait les vêtements de guerre, que les soldats laissaient les armes, etc. Et il y a d'autres choses dont on parlera. Et de même chose, quand on partait, il y avait même un bâtiment où l'empereur changeait de tenue, se mettait dans le manteau pourpre de guerre, etc. Et tout ça devenait maintenant civil. Et c'est une limite qui existe. Donc, il y a plusieurs limites que les Romains avaient dans leur tête. Et tout autour du centre, vous voyez, il y a ce poumon vert qui ne sont pas des parcs, c'est des villas privées. Les grandes familles ne vivent pas là, qui est quelque chose d'assez horrible, mais vivent dans ces zones-là où ils, ont des villas et de grandes terres. Il y a évidemment aussi des champs et des jardiniers parce qu'il faut nourrir Rome. Et puis, il y a des zones spécialisées, là, c'est le long de la Via Appia, par exemple, là, la Via Flaminia, des grandes nécropoles publiques qui se trouvaient le long de ces rues. Donc, autour de Rome, c'est des zones de luxe. Les faubourgs ne sont pas des endroits crasseux et dangereux, c'est des endroits de luxe. Comme les transports urbains, évidemment, n'existaient pas, on ne pouvait même pas rouler en charrette dans Rome. C'était un grand privilège. Les vestales, les six jeunes filles vestales, avaient le droit d'être transportées en charrette en Rome. Sinon, personne ne roulait en quoi que ce soit. et donc, dans la mesure où il n'y avait aucun transport de ce type, ceux qui ne disposaient pas d'écurie ou de litière pour être portés avaient intérêt à habiter dans le centre parce que, sinon, ils rataient énormément de choses. De ce fait, une bonne partie des pauvres habitaient tant bien que mal au centre de Rome et le suburbium les faubourgs n'étaient pas une zone d'habitation modeste ou pauvre mais une zone de villas et de parcs luxueux où se retirait l'élite romaine. Dans cette zone, on trouvait des jardins, des champs et tout ce que vous voulez. La ville elle-même comprenait depuis Auguste 14 régions qui étaient numérotées dans le sens des aiguilles d'une montre entre la première région que ça commence ici et puis on tourne comme ça et vous voyez on revient par là et jusqu'à 14 ça c'est une organisation augustéenne et vous avez par exemple dans la huitième région le forum romain le Capitole le forum au Bœuf c'est-à-dire les trois grandes zones publiques. Dans la dixième région vous avez le palatin résidence de luxe et palais impériaux à notre époque puis dans la onzième région la vallée du Grand Cirque. Les zones d'habitation se trouvaient dans les régions 1 à 7 dans la 13 et dans la 14 sur l'autre côté du Tibre. Le port occupait les berges du Tibre à partir des 13ème et 14ème régions. Le Tibre arrivait ici et tout ça était longtemps le premier port de Rome après il pouvait y avoir des zones ici qui ont été également utilisées mais les zones traditionnelles sont dans la 13ème et la 14ème région. Dans la 13ème région existaient des grands entrepôts vous voyez là c'est plus clair vous voyez le Tibre qui arrive et Emporium c'est les entrepôts et c'est là qu'on a trouvé même les ruines de ces énormes entrepôts où on transvasait le blé notamment et l'huile parce que Rome est une ville dangereuse un million d'habitants vous avez intérêt à avoir du pain tous les jours et souvent on a une avance de 15 jours ce qui veut dire qu'en Hostie il y a en permanence des flottes qui ramènent du sud du blé et si vous n'avez plus de blé c'est le soulèvement parce qu'il n'y a rien d'autre à manger les environs ne pourront jamais nourrir Rome et vous avez à cet endroit aussi le monstestaceus le testace comme on dit qui est la preuve de cet de cet arrivage c'est une colline vous avez vu c'est une colline la voilà et cette colline est entièrement constituée de millions de tessons d'enforts sur lesquels vous pouvez lire on peut les dater et d'où elles viennent d'Espagne d'Afrique etc ça faisait vraiment un bon témoignage monstrueux qui existe encore aujourd'hui de l'importance des importations pour cette ville un peu spéciale le centre politique de la ville se trouvait au forum romain sur les quartiers du centre donc le Capitole le forum Boarium et le Champ de Mars on y trouvait sur le forum romain le Sénat c'est ce bâtiment là la curie et aussi des espaces de réunion ouverts c'est toute cette place où on pouvait mettre des tentes et mettre des sièges pour des cours de justice par exemple ou pour des jeux aussi et il y a des espaces couverts les deux basiliques la basilique Emilia et la basilique Julia ici qui sont des forums couverts où il y avait entre autres des cours de justice également par tous les temps et puis il y a partout vous les voyez là ça c'est le temple d'Antonin et de Faustine ça c'est le temple des Castors le temple de Saturne et ici quelque part vous avez le pardon c'est la même chose c'est le c'est le sanctuaire de Vesta vous avez le Capitole vous avez Saturne Concorde Vespasien et Titus et puis ici le divin Jules etc. et Vesta le foyer public de Rome sur les forums impériaux c'est à dire c'est des forums qui se trouvent de ce côté-ci vous avez également la même disposition parce qu'on n'avait pas le forum est ridiculement petit pour la métropole du monde vous imaginez le nombre de cours de justice qu'il pouvait avoir et de réunions politiques aussi qui avaient lieu en partie ici et bien le forum de César puis le forum d'Auguste puis le forum de Vespasien en 70 puis le forum d'Obitien en fait dit de Nerva et puis celui de Trajan agrandiront sans cesse là et on y trouve partout des grands portiques et des exèdres où on pouvait se réunir pour des raisons à la fois institutionnelles ou culturelles ou une énorme basilique comme dans le forum de Trajan et puis on avait ici ces exèdres où il y a le fameux marché de Trajan en haut et en bas c'est de nouveau des grandes colonnades où on pouvait s'asseoir pour des activités diverses et un de ces lieux est assez intéressant ici le forum de la paix comme on disait construit avec à la fois les prises de la guerre civile de 70 après Jésus-Christ de Vespasien et Tutus et puis aussi le butin de la destruction du temple de Jérusalem et c'est là qu'était le siège du préfet de la ville je vous montre encore une fois c'est le forum de Trajan avec la basilique et ses portiques et ses absides où on pouvait se réunir vous avez sur le forum de Trajan la colonne qui était peinte qui était coloriée où on racontait les campagnes de Trajan contre les DAS et voilà c'est ça et ce que je voulais vous montrer oui c'est le préfet de la ville vous avez dans le forum de la paix les archives du préfet de la ville tout ce qui concernait les questions juridiques topographiques notamment qui sont très importantes c'est c'est de là que vient le grand plan de Rome que vous pouvez voir au musée du Capitole aujourd'hui il y a des fragments et au mur on avait même un plan complet de Rome pour les grandes décisions de topographie qui pouvaient se poser l'empereur quant à lui était installé au Palatin ici le Palatin vous voyez le Palatin c'est le Palatin c'est une colline entre le Colisée en gros qui date de l'époque de Vespasien et le grand cirque qui est beaucoup plus ancien c'était une zone de temples il y a la Grande Mère il y a Victoire et d'autres temples encore et peu à peu à partir de l'Empire par un hasard mais c'était un quartier de luxe il y avait beaucoup de maisons de grandes familles Auguste voulait se construire une maison là et il a eu cette maison à côté il y avait l'ère d'Apollon et voilà encore la Grande Mère si belle et puis il y a eu le Palais de Tibère il a transformé les maisons qui se trouvaient ici en palais et Caligula Néron Claude habiteront là et puis les Flaviens créeront cet énorme complexe de résidences et de réceptions impériales et les sévères ça il faut le supprimer ça n'existe pas encore au deuxième siècle augmente tout ça et puis il y avait même ici le Pédagogium où se réunissaient où étaient éduqués les esclaves impériaux qui étaient en général c'était l'ENA de l'époque si vous voulez et il y avait aussi une maison qu'on ne sait pas de quoi elle pouvait avoir lieu parce qu'une partie évidemment est inventée là on a plus on a les ruines mais pas les façades il y avait aussi les héros AUT qui proclamait les données publiques qu'il y a là oui le forum boarium commençons d'abord le deuxième grand ensemble vous voyez les forums impériaux le vieux forum le capitole pardon le palatin le forum est là avec les forums impériaux et vous avez ici le forum boarium le forum au bœuf parce que Rome est née au 9ème 8ème siècle par là 753 notamment à cause de ce pont qui traversait ici le Tibre c'était un guet à l'époque et par là arrivait le sel que le Tibre permettait d'arriver jusqu'ici parce que la zone autour d'Hostie comportait des marécages salants il y avait du sel or pour élever des vaches des bœufs notamment vous avez besoin de quantité astronomique de sel et ce sel a fait la richesse de Rome elle arrivait ici et d'ici ça partait ensuite dans les montagnes du centre de l'Italie où il y avait d'énormes élevages de bœufs et donc c'était aussi un lieu de culte il y avait le temple d'Hercule le dieu Hercule avait son sanctuaire là et il y avait d'autres temples je passe on ne peut pas tout voir et vous voyez ça c'est toute la zone d'Hercule et puis il y a le cirque etc et aujourd'hui c'est ainsi que ça se présente le champ de mars qui va du tombeau d'Auguste en gros jusqu'à la colonne devant le parlement en piazza colonne devant le siège du premier ministre était une zone d'exercice d'abord il n'y avait pas toutes ces mesures c'était vraiment un parc et c'est là que s'exerçait l'armée romaine du temps où l'armée romaine était composée de citoyens de la ville de Rome et c'était leur champ d'exercice et puis à partir d'Auguste tout ça a été utilisé pour devenir un quartier public par exemple Agrippa on a acheté toute une partie par ici pour en faire une zone privée d'abord un grand parc avec des grands bâtiments mais qu'il a ensuite légué au peuple à l'intérieur de toutes ces régions les quartiers n'étaient pas aussi monumentaux ils étaient organisés d'après des vikis des vicus des rues et on appelait le quartier le vicus un tel à cause de la grande rue qui s'y trouvait et dont le croisement entre plusieurs voies formait un carrefour un compitum comme on disait en latin où se trouvait un petit lieu de culte voilà je vous montre le champ de Mars central construit par Agrippa qui construit pas ce panthéon là mais un autre mais il semblerait aux nouvelles actuelles qu'il était circulaire aussi alors que pendant toute mon adolescence il était rectangulaire ça c'est celui d'Adrien mais au deuxième siècle il est comme ça et Agrippa avait aussi construit des termes ici Néron construit d'autres termes là où est le Sénat de la République actuellement il y a des terrains des places publiques c'est là que votait le peuple romain par centurie plus tard il y a le temple le théâtre de Pompée etc et le stade de Domitien l'Odéon de Domitien et ainsi de suite vous voyez une zone avant tout publique voilà la construction que vous connaissez en fait ça se présentait même si le plan est assez maladroit ça se présentait comme ça il y avait une colonnade une place devant c'était pas malheureusement des glaciers et des marchands de chaussures qui se trouvaient devant c'était des colonnades donc je vous parlais déjà de ce qui suit de ces compitas voilà près des grands entrepôts qu'on a vus les horéats de Galba vous voyez ce qu'on a conservé on a trouvé une scola c'est-à-dire un siège une salle où siégeait un collège de magistrie de maître de compitum c'était quatre citoyens libres ou quatre affranchis donc des gens assez fortunés mais pas de l'aristocratie auxquels se joignaient aussi quatre gens de niveau inférieur des esclaves qui célébraient à cet endroit un culte particulier mais vous voyez que d'autres hôtels s'agrégeaient autour de ce lieu de culte de quartier tous les quartiers 265 en gros à partir de Vespasien avaient ces petits sanctuaires de quartier où on faisait une ou deux fois par an un culte collectif du quartier et devant la chapelle du compitum voilà une autre vue du compitum du vicus de la rue d'Acilius et vous voyez c'est des petites chapelles celle que je vous ai montré était un peu plus grande et voilà par exemple les magistries ça c'est sans doute les quatre magristries un peu plus relevées en toge et puis ces personnages-là qui portent les statuettes des lards sans doute et du génie d'Auguste étaient les esclaves qui formaient un collège avec eux et tout ce beau monde fêtait vers le début de l'année vers le début janvier fêtait la fête des compitalia la fête du carrefour il y avait même des jeux etc c'était très prisé pour se faire voir dans le quartier et voilà ce qu'on vénérait c'est-à-dire vous pouvez l'arribus augustis c'est les lards August les lards c'est des jeunes gens en tunique qui tiennent une patère pour recevoir quelque chose dans une main et une corne à boire dans l'autre et là vous avez le génie de l'empereur même position une patère et ici il tenait cela une corne d'abondance ça c'est le génie d'Auguste depuis longtemps depuis 30 avant Jésus-Christ le seul culte direct qu'il pouvait avoir pour Auguste quoi qu'on puisse lire c'était que son génie avait le droit de recevoir lors de tous les banquets formels publics ou privés entre les deux services le service de viande et de pain et le symposium la partie du banquet où on consommait du vin des douceurs et où on parlottait c'est là que Platon Cicéron raconte le système du monde c'était des lieux de discussion et bien le génie d'Auguste était associé au maître de maison ou au génie de la ville de Rome au génie du peuple romain tout ce qui était honoré mais ce n'est pas directement lui parce que sinon vous faites des dieux de tous les pères de famille de toutes les mères de famille du monde romain tout le monde avait son génie qui était un double divin qui représentait votre capacité d'action même Jupiter avait son génie même un dieu avait un génie donc il est normal que peu à peu la coutume se soit installée que son génie soit aussi vénéré dans les quartiers dans les quartiers liés au quartier il y avait un certain nombre d'équipements notamment des termes plus ou moins grands des bains publics auxquels les romains tenaient beaucoup je vous ai montré ceux de Néron ceux d'Agrippa il y aura ensuite des termes de Titus et de Trajan et beaucoup d'autres petits termes dans les quartiers ceux qui sont blanchis ici n'existaient pas encore ce sera le sommet les termes des Dioclétiens et des Caracalars mais à l'époque c'était des zones de jardins et de villas il n'y avait rien les prétoriens étaient là ça c'est le camp prétorien puisqu'on en a parlé tout à l'heure et ensuite il y avait des grands espaces pour les courses de chars très appréciées ou pour les chasses et combats de gladiateurs à partir de Vespasien au Colisée il y avait aussi un stade qui est la place Navon actuelle vous reconnaissez la forme ici le Sénat est là ça c'est les termes de Néron et à côté mais là on ne le voit pas c'est une route qui passe là Corso e Nascimento c'est l'odéon de Domitien donc tout cela il y a des équipements comme cela là aussi si vous n'habitiez pas au centre vous n'allez jamais vous auriez passé deux jours à y arriver et à en revenir ce n'était pas faisable et puis il y avait plusieurs théâtres il y avait le théâtre de Pompée parce que jusqu'à Pompée en gros tous les théâtres étaient en bois les romains ne voulaient pas qu'il y ait des théâtres en dur parce qu'il y avait ce côté qui vous rappellera le percaton c'est des lieux de luxure de laisser aller on n'a pas besoin de regarder des comédies et des tragédies grecques c'est sans intérêt mais finalement premier grand théâtre permanent c'est celui de Pompée avec des grands jardins là vous avez le Largo Argentine avec les quatre temples si vous les rappelez et puis il y a le théâtre d'un certain Balbus et puis celui qui est encore visible aujourd'hui c'est un palais de la Renaissance maintenant le théâtre de Marcellus qui est à cet endroit là donc toute une série d'équipements et dans chaque région de Rome ce qui était beaucoup plus intéressant on trouvait des équipements de sécurité par exemple des casernes et des postes à l'extérieur excubitorium comme ils disent des vigiles des pompiers policiers et là on en a un certain nombre vous voyez la troisième cohorte des vigiles était là la première là la sixième là la septième là quatre, cinq, deux les autres ne me demandez pas on ne les a pas encore retrouvés et pour la septième qui est au Trasté on a même trouvé pas des inscriptions ou des données dans les textes mais on a trouvé leur caserne voilà leur caserne telle qu'elle est à l'intérieur n'est-ce pas c'est une cour avec une fontaine etc. où une partie de ces 600 hommes se trouvait la préfecture de Lanonne pour une autre idée où étaient les grandes administrations les vigiles donc étaient par là et un peu dans toutes les régions mais Lanonne le ravitaillement il se trouve comme par hasard près du port ça peut être une vieille tradition il est derrière le temple d'Hercule à cet endroit devant les boxes de départ des courses du grand cirque une partie de la pop alors je vous l'ai déjà dit l'alimentation de ces 800 000 à 1 million d'habitants est politiquement cruciale ou alors il n'y a pas d'état il n'y a pas d'empereur ça tourne très mal et il y a déjà de vieilles institutions comme la plèbe frubentaire donc le peuple qui touche du blé public c'est-à-dire 200 chefs de famille qui reçoivent chaque mois une certaine quantité de blé à un prix très bas fixe garantie par l'état ils peuvent s'en acheter plus s'ils n'en ont plus mais au moins le niveau vital est assuré 200 000 chefs de famille sur 800 000 ce n'est pas tout le monde mais c'est déjà une partie chaque famille avait aussi les grandes familles avaient aussi un certain nombre de de dépendants si vous voulez de 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 clients comme on disait des familles qui étaient liées pour des raisons quelconques aux chefs de famille d'une grande famille sénatoriale par exemple et ils recevaient en permanence de ces patrons comme on disait des cadeaux et parfois quand ils faisaient un grand sacrifice domestique le matin le poète juvénal la raconte les gens venaient avec leur batterie de cuisine avec leur esclave qui traînait ça pour manger leur morceau de steak qu'ils recevaient du sacrifice du patron là c'est plus des activités sociales qu'alimentaires mais on y tenait évidemment beaucoup il y avait aussi évidemment j'en parle très peu je vous montre des temples la vie religieuse voilà un exemple de ce qui pouvait intéresser beaucoup la population c'est les vœux du 3 janvier pour le salut de l'empereur et de l'état la formule varie parfois et voilà vous avez un extrait des procès-verbaux d'un collège sacerdotal qui célébrait ces sacrifices comme d'autres collèges vous voyez sous le consulat etc il prononça au nom du collège des arvales les vœux pour le salut de l'empereur etc sa famille etc il acquitta ayant immolé au capitole les victimes il acquitta les vœux que le président de l'année précédente avait prononcé un jupiter très bon très grand un grand bœuf enfin un bœuf aux cornes dorées et ainsi de suite et puis il formule pour l'année suivante de nouveaux vœux or j'ai parlé avec un archéozoologue tout ce qu'ils abattent là ces victimes il y en a trois plus une quatrième à salut du peuple romain qui est le résultat du vœu qui est divinisé c'est typique du polythéisme ça donc ces quatre victimes ça faisait à peu près c'était les grandes c'est pas des petites victimes comme on les connaissait dans nos régions mais c'était des gros bovins sélectionnés ça fait une tonne de viande alors si vous imaginez qu'il y a quatre grands collèges sacerdotaux plus d'autres collèges sacerdotaux encore trois ou quatre plus les consuls éventuellement vous arrivez à jusqu'à dix tonnes de viande qui sont abattues le 3 janvier il n'y avait pas de chambre froide ni de frigidaire à cette époque donc qu'est-ce qu'il fallait faire deux solutions ou bien un grand partage vous mangez tout ce qui est possible pour des grands sacrifices comme ça il y avait des distributions suivant un mode ou un autre vous alliez à un endroit et on vous donnait votre part au cirque par exemple on se mettait sur les gradins du cirque et on recevait des petits paniers etc ou vous vous aviez le droit d'aller en boucherie si vous étiez chez vous est-ce que vous receviez un jeton on en a des jetons de ce type et vous disiez au boucher voilà je veux ma part et on vous donnait ou alors une partie était mangée par le personnel administratif des gens de ce type et le reste était salé pour servir de provision à l'armée romaine c'est comme cela qu'on fait donc il faut aussi faire des réserves pour les opérations de l'armée mais vous voyez ça crée aussi des quantités de viande momentanées il y a des sacrifices tous les 15 jours et publiques auxquelles tous les citoyens avaient le droit de participer et donc on peut manger autre raison pour rester au centre de Rome si vous n'aviez pas les moyens d'avoir votre propre boucher etc et il y avait même un sanctuaire particulier celui d'Hercule que vous avez vu plusieurs fois c'est un sanctuaire où toute femme est exclue l'histoire propre d'Hercule et le soir pour que quand on sacrifiait le soir il y avait deux banquets sacrificiels un le matin le culte se célèbre toujours au lever du jour et vers midi tout est terminé et après on va au terme chez Hercule premier banquet vers midi et le soir il y a un deuxième banquet parce qu'il faut tout manger et ce qui restait était jeté dans le tibre parce que les femmes ne devaient pas pouvoir y toucher or si vous laissez les gens en porter ça veut dire que les femmes y touchaient etc donc voilà un sacrifice vous voyez comment ça se passe c'est pas le problème pour vous donner une idée de la vie à Rome quand vous viviez au centre je vous ai dit tous les pauvres vivaient au centre ça veut dire qu'il y avait une foule énorme en banlieue il y avait peu de monde très peu de monde les grandes familles qui étaient sur leur domaine etc mais là c'est une satire de Juvenal la troisième qui est très amusante c'est au début du deuxième siècle il y a un monsieur qui ne supporte plus du tout Rome et pendant qu'il attend au début de la vie à Appia il part vers le sud avec un ami que son déménagement arrive et bien il lâche tout ce qu'il pense sur Rome vous pouvez lire il faut avoir beaucoup d'argent pour dormir dans cette ville voilà la première cause des maladies le passage des voitures dans les sinosités des rues étroites les voitures de transport pas pour les voyageurs les carelles du troupeau qui n'avancent plus au trait de sommeil à Drusus quelqu'un qui était réputé pour bien dormir ou même à des veaux marins le riche quand une affaire l'appelle se fera porter à travers la foule etc il lira il écrira dormira dans sa litière etc mais il s'en fiche moi le flot qui me précède fait obstacle à maâtre la foule pressée qui me suit me comprime les reins l'un me heurte du coude l'autre me choque rudement avec une solive on voit ça un qui me cogne la tête avec une poutre cet autre avec une maîtrette c'est une mesure en bronze sans doute en cuivre etc mes jambes sont grasses debout une large chaussure m'écrase en plein et un clou de soldat reste figé dans mon orteil les prétoriens avaient des couturnes c'était des grosses chaussures en cuir et en bois avec de gros clous et évidemment si vous attrapez bien vous avez un clou dans l'orteil et ainsi de suite donc ça c'est un célèbre tableau de ce qu'était la vie à Rome à cette époque ce n'était pas si évident pour ce qui est et je ne parle même pas des risques des maisons parce que ça veut dire aussi que les gens habitaient en hauteur tellement ils étaient nombreux et ça donnait des maisons comme celles qui parfois apparaissent dans nos journaux télévisés qui s'affondrent tout simplement c'est assez fréquent à Rome il y a tout un quartier qui s'affondre parce que les maisons sont horriblement mal construites si vous regardez l'équipement d'une région nous ne savons pas tout je vous l'ai dit par exemple la onzième région qui est dans un texte de l'antiquité tardive qui parle c'est une sorte de notice sur la ville de Rome par région on vous dit dans la onzième région il y a quatre étables des factions avec un S du cirque c'est les quatre factions qui font les courses des chars qui ont quatre couleurs et les gens se battaient comme les gens de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain il y a trois portiques dont un pour les distributions de blé il y a trois théâtres vous voyez vous avez même le nombre de places il y a même un Odéon pour la musique etc il y a un stade c'est un stade d'Obitien autant de places il y a le champ de Mars qui est ce parc où ce qui en restait où on pouvait se promener il y a un temple de Panthéon il y a les basiliques de Neptune de Matidi de Marciana près de leur temple il y a le temple d'Antonin Marc Aurel les termes nous en avons parlé ces vers Alexandre ils n'existent pas encore c'est ceux de Néron qui seront réformés au troisième siècle il y a un portique dit des Argonautes il y a le sanctuaire d'Isis il y a le portique des empereurs divinisés il y a 35 vicus vous voyez 35 quartiers il y a 35 chapelles de quartiers il y a 48 vicomagistries ces groupes de présidents de maires de quartiers on peut dire maires magistères de quartiers ce n'est pas exactement le même nombre que de vicus pardon il y a aussi 2500 insulaés c'est des grands immeubles à plusieurs étages où on loue où on habite ce n'est pas des maisons seigneuriales il y a 140 domus ça c'est des grandes maisons de grandes familles des palais il y a 25 greniers 63 bains quand même à côté des grands bains que j'ai cités et puis 120 fontaines et 20 boulangeries c'est comme ça et on a ça c'est pas grand chose on a ça pour tous les quartiers de Rome dans cette notice qui est du 3ème 4ème 5ème siècle la population était très mêlée alors pour la maladie on n'a pas grand chose il y a sur l'île du Tiber le temple d'Esculape et il n'est pas là comme on le fait normalement sous l'église actuelle mais il est plutôt là d'après ce qu'on a compris d'après les dernières fouilles et les gens se faisaient transporter il y avait un portique où on buvait l'eau d'une source d'Esculape puis on dormait et au réveil des interprètes qui se trouvaient là plus ou moins charlatans vous disaient ce que vous aviez et comment le guérir et après vous rendiez gloire au Dieu et c'est comme ça qu'on sait un peu ce qui s'y passait il y a un pauvre type qui pendant un mois il a eu la prescription de ne manger que du poivre manifestement il a survécu au moins assez longtemps pour faire l'hommage du Dieu je ne sais pas dans quel état son estomac était après un an ou comme ça mais c'est des méthodes assez rudimentaires mais c'est tout ce qu'il y a comme hôpital vous pouvez imaginer la population était très mêlée il y avait d'abord les citoyens romains et on se distinguait par son costume on portait une tunique qui est simplement un t-shirt un peu long avec éventuellement une ceinture et puis au-dessus un pan de drapé de 3 mètres de long qu'on enveloppait plusieurs fois autour du cou qu'on appelait autour du corps qu'on appelait la torge mais ça ne s'arrête pas là parce qu'Auguste ne serait jamais sorti comme ça il était sénateur alors les chevaliers par exemple sur leur tunique avaient des bandes angusticlaves des appliques étroites ça veut dire des étroites de pourpre et les sénateurs avaient sur la toge le laticlave des bandes de pourpre large ça vous voyez tout de suite qui était sénateur qui était chevalier et vous faisiez attention et voilà pas d'armure j'en ai déjà parlé voilà de quoi avait l'air d'un prétorien en tunique avec un petit manteau militaire une petite épée une petite lance et un tout petit bouclier pour pousser la fouille ils n'étaient pas plus armés que nos gendarmes encore que les nôtres ont des fusils ou des revolvers mais ça le côté civil ne l'oubliez pas les magistrats étaient précédés en général de licteurs des licteurs qui portaient des faisceaux de verges de bâtons comme signe du pouvoir de l'imperium du magistrat de vous punir à l'intérieur de Rome ils pouvaient vous condamner tout de suite à une sanction disons civile modérée et le licteur sortait les bâtons et vous passait à tabac et quand un gouverneur aussi rendait la justice au fond de la salle il y avait ces messieurs qui attendaient avec les bâtons mais en dehors de Rome et c'est pour ça que ça c'est une imbécilité ils avaient aussi une hache là-dedans ça c'est le pouvoir de vie et de mort or ça à Rome ça n'existe pas c'est une erreur pure et simple un mille de Rome c'est là quand on arrive au début de la vie à Appia que ces messieurs mettaient les haches dans les faisceaux de licteurs comme signe que désormais l'imperium le droit de commandement et de punir du magistrat à imperium consul ou prêteur était absolu à l'intérieur de Rome il ne pouvait pas faire exécuter quelqu'un seul le peuple romain pouvait condamner à mort à Rome deuxième imbécilité un magistrat qui est clairement représenté ici a sur sa toge des appliques en broderie de pourpre et avec des pierres précieuses c'est une toge décorée prétexte comme on dit prétexte qui porte des broderies de luxe qui distingue également le magistrat il y avait 600 messieurs de ce type avec ce vêtement 5000 avec les autres bandes qui avaient droit à des privilèges par exemple au cirque ou quand il y a eu une fête et il y avait bien sûr des tricheurs qui s'introduisaient et on sait qu'il y avait des spécialistes qui identifiaient les faces des tricheurs et qui surveillaient les entrées en disant saisissez-moi celui-là c'est un escroc il n'est pas sénateur en aucun cas et on vérifiait donc les costumes étaient la preuve de qui vous étiez également bon les femmes les femmes romaines étaient plus libres qu'en Grèce par exemple en Grèce c'est voile et à la maison c'est pas du tout comme chez les Romains les Romaines qui portaient la stola donc une robe longue avec un manteau autour orné et là la stola c'est Agrippine l'ancienne avait une vie beaucoup plus libre qu'ailleurs elles participaient aux banquets par exemple ce que ne pouvaient pas faire les femmes athéniennes pour prendre l'exemple des plus fameuses dans leur propre maison elles pouvaient participer aux fêtes etc sortir tout seules mais elles étaient soumises normalement au pouvoir à la tutelle de leur père ou de leur mari suivant le type légal de mariage qui était le contrat de mariage qui était conclu ça veut dire que le mari pouvait être la tutelle de la dot de sa femme d'où beaucoup de procès pour récupérer les dot en cas de divorce ou de décès etc mais Auguste a changé une chose il voulait à l'époque au début de notre ère pousser les femmes notamment de l'élite à avoir plus d'enfants parce qu'il voyait que l'élite sénatoriale fondait la vieille élite d'Italie et de Rome notamment et il voulait que les femmes aient plus d'enfants vous savez que dans le monde antique il fallait avoir au moins quatre enfants pour avoir la chance qu'un seul atteigne les 15 ans la mortalité enfantine était comme vous le savez terrible donc si vous aviez trois enfants qui avaient survécu mesdames vous aviez le droit des trois enfants c'est à dire vous aviez on vous supprimait la tutelle du père ou celui du mari ce qui était encore plus doux donc désormais vous étiez maître de vos sous et maître de faire ce que vous vouliez ça c'est Auguste et il y en avait beaucoup qui insistent qu'elles ont eu ça etc voilà pour et on terminera par la culture et voyez le monsieur il met la toge nous sommes en Égypte au troisième siècle après Jésus-Christ et en se montrant en toge entre les divinités égyptiennes il se montre comme égyptien de sa communauté et comme citoyen romain et en plus il tient entre ses mains un livre un rouleau qui montre que c'est quelqu'un de cultivé ça va ensemble justement parlons de la vie culturelle il y avait beaucoup de livres et des bibliothèques notamment à Rome dès le début de notre ère mais même avant par exemple au Capitole au Palatin dans le temple d'Apollon il y avait une grande bibliothèque grecque et une bibliothèque romaine latine il y avait également au forum de Trajan dans la basilique à côté de la colonne voilà la fameuse colonne que vous avez vue une bibliothèque latine et une bibliothèque grecque presque comme des bibliothèques nationales il y avait également il y avait ici ici également il y avait une bibliothèque il y avait des bibliothèques dans les termes de Trajan aussi sur le Quirinal et un peu partout où il y avait des immeubles des bâtiments publics de ce type et dans ces salles puisqu'on parle de vie religieuse de vie culturelle partout ici vous voyez c'est très organisé ici il y avait un colosse d'Auguste ici il y avait Aîné les ancêtres de la famille des Julies les rois d'Albes et les triomphateurs avaient des statues ici et en face d'Aîné il y a la fondateur de la ville Romulus et Auguste ici mais ce n'est pas des temples là c'est profane le temple c'est ça et là il y a seulement Mars Vengeur mais il y avait ici partout des discussions savantes sur le forum de Trajan par exemple on sait qu'on expliquait Virgile dans ses grandes absides et au terme de Trajan par exemple sur le Curinal je l'ai dit il y avait deux bibliothèques bon je passe sur cela une découverte assez récente place Venise derrière la colonne de Trajan on a trouvé il y a dix ans à peu près l'Athénéum d'Adrien l'Athénéum c'était une salle qui avait cette forme avec des escaliers donc des deux côtés et c'était une salle de discussion et de débat de tout intellectuel de tout genre littéraire juridique tout ce que vous voulez et un auteur latin parle d'un ludus ingenuarium artium une école des arts libéraux donc un peu partout il y avait des lieux de culture de haute culture et les romains ils ont fait leur partie les grecs avaient fait leur partie ils avaient constitué la bibliothèque d'Alexandrie qui malheureusement brûlera en 800 mais les romains ont transmis ici à Rome et en Asie mineure la grande tradition intellectuelle créée par les grecs les livres étaient quelque chose de particulier je terminerai par là il y a d'une part le livre classique à votre époque au deuxième siècle c'est des papyrus avec ces fibres d'Egypte qui étaient chères et très fragiles vous imaginez et c'était des livres qui faisaient jusqu'à 3 mètres de long là vous avez les manuscrits de la mer morte où ils sont conservés mais souvent on n'en trouve que dans la mer morte ou en Egypte où il fait très sec et ça faisait des livres comme ceux que vous pouvez voir encore dans les c'est ça un livre antique dans les synagogues aujourd'hui ça pose un gros problème parce que pour chercher un passage c'est pas simple et ça vous apprend que les anciens ça va quand vous avez le bâtonnet pour lire les passages qui vous sont préparés pour la barre mitzvah par exemple mais quand les intellectuels romains discutaient et bien ils ne commençaient pas à chercher c'était impossible ce qui fait qu'on a souvent remarqué que nos auteurs Cicéron et tout le monde citent toujours les livres de leurs collègues et leurs propres livres à peu près parce qu'ils ne vérifient pas le texte ils l'ont en tête à peu près mais pas littéralement parce que c'est trop compliqué pour aller le chercher et personne ne se donnait la peine sinon il disait à un esclave tu me cherches ça et je copie ça et là et vous voyez là c'est un portrait de Virgile avec le rouleau sur ses genoux et de façon tout à fait typique c'est les premiers vers de l'énéide qui cite d'ailleurs Homère n'est-ce pas en traduction Andron Enepemus etc le texte des poèmes homériques qu'il a adapté au contexte romain mais ça ce qui se passe après notre époque sera une révolution c'est-à-dire quand à partir du 4ème siècle on s'est rendu compte que les livres antiques étaient vraiment trop fragiles et on a utilisé ce qui existait des calepins où on faisait des notes comme ça pour en faire des livres là vous voyez il est avec des codiques des codex un codex c'est ce que nous nous appelons un livre où vous cherchez très facilement et vous pouvez vérifier vous pouvez très facilement faire des annotations et c'est rangé dans l'armarium qui devient la bibliothèque traditionnelle au Moyen-Âge et comme disaient les anciens enfin ceux du Moyen-Âge un couvent sans armarium est comme une caserne sans armamentarium sans armurerie voilà l'armurerie d'un couvent voilà et je crois que j'ai fini là et avec la culture et cette vue vers les livres du Moyen-Âge tels qu'ils nous sont parvenus et tous les autres le désastre qui ont pourri par l'humidité ou le feu les papyrus qui étaient trop fragiles et bien ils sont perdus mais heureusement que certains entre nos ancêtres ont eu l'idée d'or de recopier tout ça voilà j'espère que je ne suis pas trop long c'est vraiment très captivant et on fera des suites il y aura des suites il y aura d'autres conférences j'espère merci